bonjour aujourd'hui je vais vous faire voir comment installer un dissipateur sur un ssd bon rien de compliqué, je vous ai déjà fait voir sur une autre vidéo pour la PlayStation 5 de mémoire mais là il y a une petite particularité en fait j'ai installé un dissipateur sur un Samsung 970 il n'y a pas eu de problème, ça marche très très bien mais sur ce P3+, je vais vous faire voir qu'il y a une petite particularité si on arrive à défaire, on fait ça voilà le fameux dissipateur est installé, il y a la marque dessus je trouve sur Aliexpress pour un de tous, ça coûte 3,50€ sur Aliexpress voilà donc je vais vous le faire voir avec ça pourquoi je vais vous le faire voir avec ça ? ah ben le bois direct, vous voyez au milieu il y a une espèce de brosse, et elle est assez grosse la brosse en plus mais il y a une puce derrière, sans doute donc là il y a des puces, là il y a des puces, et là il y a une puce qui dépasse ok, une grosse puce derrière c'est plat par contre, vous voyez, là derrière il n'y a pas de problème donc là il faut faire gaffe parce que si on met les patins vous allez voir que ça va appuyer que par le milieu et il y aura du gras qu'au milieu parce que le gras c'est les pannes ils sont gras et à côté ça touchera à peine, donc la dissipation sera mauvaise donc la technique, vous comprenez, elle est toute simple il faut juste découper les pannes, parce qu'il y en a un de chaque côté et au milieu, on met un petit point de pannes thermiques tout simplement ça n'a rien de bien compliqué, rien de sorcier, vous voyez, il y a deux pannes ivrées avec voilà, les pannes ils sont plastifiés, donc il faut enlever la pellicule de plastique des deux côtés d'ailleurs, je suis en train de l'enlever, vous voyez hop, on en fait un, hop voilà, vous voyez, c'est gras, c'est particulier un pad c'est pas un pad collant, c'est un pad gras, donc c'est très bien il fait à peu près 1 mm d'épaisseur et là, on met le pad dans le support qui est là, vous voyez, ce support là là il y a le pad vis qui passe, on le devine donc il faut juste mettre que le pad soit à la limite des deux donc l'idéal, c'est de mettre ça, comme ça comme ça, voilà, et là c'est fait et bien sûr, on a une galère pour essayer d'enlever après le bon, on ne galère pas d'ailleurs, parce que j'ai affûté aller voilà, vous voyez, et à fond, donc le pad, j'ai enlevé le plastique des deux côtés comme ça, le SSD, il peut aller, hop, dans ce sens il peut aller se coller au fond et appuyer contre et là, donc la technique, c'est tout simple je prends le... je prends un morceau de pad je prends mes ciseaux, hop, on fait ça le mesure approximativement on ne découpe pas le SSD dessous de sauf qu'une paire de ciseaux, on ne peut pas découper un SSD c'est à ce cas-là, voilà et... j'ai extrait, bien entendu, comme d'habitude les petites lamelles et je le colle à peu près, voilà, sur mon SSD, comme ça, vous voyez c'est vraiment tout simple, bien sûr, chaque fois je galère parce que j'arrive à soulever le truc mais après, les pattes, ça manque un peu de rigidité pour pouvoir l'attraper facilement vous comprenez le principe, de toute façon je galère trop, je vous pourrai ce passage, hop, comme ça et on fait pareil là, à droite je prends le petit truc j'y vais à peu près de toute façon, on n'est pas à 2 mm près et je coupe le morceau qui ne sert à rien voilà et on a bien un pad de coupé en deux, voilà, comme ça comme tout à l'heure, je prends hop on enlève le plastique qui ne sert à rien je la mets comme ça, à peu près de toute façon, ça se déforme, ça prend sa place et vous voyez que, ce coup-ci, on est de niveau il faut faire attention de ne pas toucher sur la droite qui est tout gras il n'y a plus la petite protection et voilà, et là, il n'y a plus de protection donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu, vraiment un peu attention, il ne faut pas mettre 3 tonnes de pâte thermique je vais mettre un peu de pâte thermique là au milieu vraiment une goutte vous noterez que je n'ai même pas enlevé l'étiquette voilà, c'est vraiment un peu, parce que vous allez voir que voilà, comme ça et automatiquement, il va faire un contact, le radiateur de l'autre côté donc ça, je le pose dans ma chaîne j'y arrive voilà, comme ça il ne faut pas se tromper de côté pour appuyer, ce n'est pas pratique puisque, vous voyez, ça fait un truc comme ça et après, je prends le radiateur le côté, avec le petit bisou là, c'est pour la vis toujours on le met là je le mets à fond, à droite et j'appuie théoriquement, si je soulève je ne vais pas le faire, parce que sinon, ça va s'en foutre partout vous voyez, ça fait un truc comme ça et là, il gêne parfaitement droit et il est fait pour donc, je voulais voir s'il n'y avait pas de thermique mais j'ai peur que ça décolle tout si j'enlève le radiateur donc je vais le laisser et à la fin, bien sûr c'est livré avec plein de vis on prend les 4 vis identiques je vais les mettre dans la boîte, on ne va pas les perdre voilà vous voyez, donc on prend 4 petites vis plats ce qui est bien fait, c'est que le petit tournevis qui va bien il est livré avec parce qu'il vaut vraiment un tout petit tournevis et vous voyez, sur les côtés, il y a des pas de vis donc on met la petite vis dans l'autre haut et quand on visse, on appuie fermement avec la main, on presse et on fait contact parce qu'il s'est mal pressé vous voyez, il s'écrase quand on appuie dessus ça marcherait mal ça ne marchera pas bien fermement il ne faut pas appuyer non plus il ne faut pas prendre un étau il faut juste appuyer, voilà c'est un contact voilà, j'appuie un peu voilà, je serre et je visse voilà, il ne faut pas faire ça comme un gros bourrin non plus je n'ai pas dit de tout écraser, de tout bousiller hop, j'écrase et si vous voulez gagner de l'espace parce que ce SSD va se retrouver sous votre carte vidéo ah oui, mais dans ce cas-là, on ne peut pas mais sur le Samsung qui est plat le 970 un peu parce qu'il est plat il n'y a pas la bosse au milieu sur le Samsung, on peut enlever le pad de dessus et ne mettre que de la pâte thermique en fait je n'ai même pas appuyé là hop, appuyez et c'est beau et voilà, un beau SSD dans son radiateur et qui va faire le job parce qu'un SSD sans radiateur ça monte à plus de 80 degrés après il se met en sécurité il n'avance plus le truc et 80 degrés, je vous défie vous ne risquez pas de le toucher alors que là il est refroidi il va perdre à peu près 15 à 20 degrés ok, on ne pourra toujours pas le toucher parce que 60 degrés c'est extrêmement chaud mais au moins il ne sera pas en limite des composants électroniques j'espère que cette vidéo toute petite et bientôt